Bonjour, alors, je suis Martine Delvaux. Je suis ici pour vous présenter mon nouveau livre qui s'intitule « Le Boys Club ». Je devais en principe être à Paris en ce moment, ou enfin il y a quelques jours. J'avais été gentiment invitée par la librairie Violette & Co. Je devais faire une entrevue devant vous pour vous présenter le livre. Et puis, évidemment, la COVID est tombée, est arrivée et tout a été annulé. Et donc, comme vous le savez sans doute, le Québec a été particulièrement touché, surtout Montréal, qui a été un foyer de contagion. Ce qui fait qu'on a tous été confinés, qu'on l'est encore en partie, et que la sortie de ce livre doit se faire à distance. Donc voilà, je suis écrivaine. Je suis d'Ottawa, en fait, de la capitale du Canada. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai travaillé en Angleterre, et je suis arrivée à Montréal il y a une vingtaine d'années, où j'enseigne la littérature, et en particulier les théories féministes. J'ai écrit des récits, des romans, des essais. Donc, au cours des vingt dernières années, j'en ai écrit plusieurs. Et le dernier s'intitule Le Boys Club. Donc Le Boys Club, c'est un peu la suite, si on veut, ou la continuité d'un essai qui est paru à Montréal en 2013, l'an dernier en France, qui s'intitule Les filles en série, des Barbies au Pussy Riot, où je m'étais intéressée à la figure des femmes usinées, donc des femmes toutes pareilles, comme une sorte de socle pour notre société, où les femmes jouent le rôle d'ornement. Et quand ce livre est sorti, évidemment, on m'a beaucoup demandé, mais qu'en est-il des hommes? Est-ce qu'ils ne sont pas, eux aussi, en série? Et à l'époque, j'avais répondu assez rapidement, mais évidemment, la question me taraudait. Et je répondais, mais oui, les hommes sont en série. On peut penser aux hommes religieux, on peut penser à l'armée, qui sont à peu près les hypostases du Boys Club. Mais quand ils sont en série, donc tous habillés pareil, quand ils bougent de manière synchrone, c'est en général au nom du pouvoir, au nom d'une valeur suprême. Et voilà, je fermais le dossier. Au fil des ans, évidemment, j'ai continué à être habitée par cette question-là, et j'ai voulu faire un peu comme pour les filles en série. J'ai voulu m'intéresser à la figure. Ce qui m'intéresse, ce sont les représentations. Donc, autant les filles en série étaient, par exemple, des ballerines, le moulin rouge, des filles, des mannequins de mode, donc toutes pareilles, semblables, qui bougent en même temps ou de manière synchrone. Au contraire, le Boys Club, pour moi, était une structure, une forme circulaire. Donc, ce que je voyais, c'était des hommes tous pareils, mais cette fois, assis en rond, autour d'une table, par exemple, ou comme pendant une partie de football américain, quand ils sont un peu tous repliés les uns sur les autres, en tas. Donc, en train de discuter ou en train de s'échanger une constitution, de l'argent, et dans le pire des cas, une femme. C'est-à-dire, dans le contexte d'un viol collectif, par exemple, où cette figure, on la retrouve aussi. Donc, je suis partie de cette figure, et c'est ce qu'on appelle, au fond, le Boys Club. Et j'ai essayé de voir, bon, d'où venait, d'où ça originait, donc, quelles sont les origines de cette notion-là du Boys Club. L'origine, on peut, elle est très, très ancienne, mais disons que moi, je l'ai prise littéralement. Le Boys Club, c'est un club privé, des clubs privés qui ont été créés à la fin du 19e siècle, donc dans l'Angleterre victorienne, pour offrir un lieu autre que la maison à des hommes qui trouvaient que les femmes prenaient un peu trop de place à l'intérieur de l'espace domestique. Donc, celles qu'on appelait les anges au foyer. Et donc, on a créé ces clubs privés. Il y en avait énormément, à la fin du 19e siècle, plus de 200 à Londres seulement. Et ces clubs privés sont devenus une sorte de deuxième demeure. Dans certains cas, même, les hommes, quand ils rentraient de vacances, de voyage, allaient directement aux clubs privés, faisaient envoyer leur courrier là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce club privé, bon, il s'est métamorphosé au fil du temps. Bien sûr, il y a comme une courroie de transmission entre les clubs privés, qui d'ailleurs existent toujours, même s'ils sont très peu nombreux en comparaison. Donc, entre les clubs privés et les fraternités américaines, par exemple, sur les campus universitaires, ou Silicon Valley, l'endroit où on a créé toutes ces applications, tous ces réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui, et qui, dans certains cas, servent la création de Boys Clubs, comme la Ligue du LOL en France, dont on a entendu parler il y a un an et demi, et plus récemment, je pense à des groupes privés de policiers, par exemple, qui ont été repérés. Donc, ce sont des lieux qui sont privés et qui permettent aux hommes, et en l'occurrence à des hommes sur tout plan, surtout d'un certain âge, de certains milieux sociaux, de se retrouver entre eux, et donc à l'exclusion de tous les autres. Et ces autres-là sont évidemment les femmes, mais aussi des hommes qui ne sont pas considérés comme appartenant au même groupe. Donc, des hommes racisés, par exemple, ou des hommes des classes populaires, homosexuels, et ainsi de suite. Donc, le livre Le Boys Clubs veut un peu travailler cette figure-là. Je me suis demandé de quoi ils avaient l'air, à quoi ça ressemblait, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, comment ils s'habillaient, donc je m'intéresse au costume complet-cravate, où est-ce qu'ils se tiennent, donc dans quel genre d'immeuble. Donc, je me suis intéressée à l'architecture. J'essaye de débusquer où se trouvent tous ces Boys Clubs et quelle est la part de contrôle qu'ils peuvent exercer sur notre société. Parce qu'évidemment, on peut penser que ces Boys Clubs sont en ce moment omniprésents. Ils sont tellement présents qu'on ne les voit plus. Ils sont invisibilisés. Ils exercent un énorme pouvoir sur nos vies. Ils tiennent les cordons de la bourse, de manière générale. Donc, ont un réel impact sur les questions environnementales, par exemple. Dans le cas de la COVID, on a vu l'importance qu'ont exercée ou le rôle qu'ont exercé les hommes politiques. On a vu aussi que dans les pays où les femmes, des femmes avaient été mises au pouvoir. La pandémie a été gérée autrement. On sait que sur les lignes de front, ce sont des femmes, donc le personnel soignant, les proches aidantes, les mères même, qui se sont retrouvées à porter une charge mentale beaucoup plus lourde encore, à décupler encore les tâches que normalement on fait. Donc voilà, le Boys Club, la figure, elle est partout. Et il faut s'y intéresser, bon, tout le temps, peut-être encore plus aujourd'hui, justement à cause de ce qu'on vient de traverser. Et voilà, c'est un peu ce que mon livre veut faire. Il est en continuité avec mes romans, mes autres essais qui tous traitent ou de la condition des femmes, pour le dire comme ça, ou de la représentation des femmes, ou des expériences de vie qu'ont les femmes en particulier, et par femmes, je veux dire, les êtres humains qui s'identifient au genre féminin ou qu'on identifie au genre féminin et qui donc occupent cette place dans la société et sont construites en tant que femmes par les sociétés dans lesquelles elles vivent. Voilà, en gros, c'est ça. Donc vous voyez, je suis ici à Montréal. J'espère que ce livre vous intéressera et j'espère un jour pouvoir remettre les pieds à Paris.